Ok, tous les devils s'envolent, on s'envole avec, oula ! Ok, alors avec un peu de chance, je vais survivre, je suis dans le véhicule ! Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Storm Chaser, un jeu dans lequel on contrôle un chasseur de tornades. Notre objectif est très simple, ça va être de prendre des photos des tornades. Alors il y a différents niveaux, là c'est vraiment le tout premier sur lequel je débute avec vous pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, et puis ensuite vous allez voir que les niveaux se compliquent et qu'il y a beaucoup plus d'éléments à prendre en compte également. C'est-à-dire que là c'est tout simple, il me suffit de prendre des photos de la tornade que vous voyez se former en face de moi, mais dans les niveaux suivants, il faudra que j'y aille en véhicule, il faudra que je prenne en compte certaines choses, que je place une sonde et ainsi de suite, enfin vraiment ça va être intéressant. Du coup on commence simple, histoire que vous compreniez bien comment ça se passe, donc avec ce premier niveau, là vous voyez que la tornade est en train de se former, du coup on voit bien la colonne ici, on voit les nuages grisonnant au-dessus, on voit en bas ce que ça donne, et en gros la tornade va se déplacer, et lorsqu'elle va passer par exemple sur les maisons, ou certains éléments du décor, et bien il va y avoir des débris qui vont voler autour, forcément, et l'objectif ça va être de prendre une photo la plus qualitative possible. Donc pour ce faire, il y a différents critères qui sont pris en compte, donc je vais vous montrer, je vais prendre une photo, vous allez voir les éléments à droite, hop, donc là vous voyez à droite j'ai eu 18 points, 8 points parce que la colonne est bien visible, vous voyez, la colonne de la tornade, on va en reprendre une pour vous montrer, ensuite j'ai 10 points pour la proximité avec la tornade, parce que je suis à côté et forcément je prends des risques, vous voyez que j'ai une barre de vie en bas à droite, donc je peux mourir si je m'approche trop de la tornade, bien évidemment, et alors ensuite on continue, je vais vous montrer les points qu'il y a, ensuite il y a des points si jamais on arrive à voir des débris, genre là je vais en avoir, vous voyez, avec tout ce qui vole et tout, donc là j'ai gagné un point pour les débris en plus, alors après on peut zoomer ou dézoomer, généralement il ne faut pas trop zoomer justement pour voir un maximum de choses à l'écran, donc là c'est pas mal par exemple je pense, voilà, ensuite on gagne des points si on focus bien la tornade, c'est à dire que là j'étais un peu trop bas je pense, on la voyait pas bien, si je prends là, ah non, là j'ai toujours pas, je suis peut-être un peu loin alors attendez, ah quoi que, j'avoue que, ouais non j'avoue que c'est un peu bizarre, parce que là elle s'allonge vraiment sur la longueur, j'arrive plus à la focus, pourquoi j'arrive plus à avoir la focus, et ensuite on a également des points selon le multiplicateur de la tornade, donc en gros je pense que c'est la puissance de la tornade j'imagine, alors pourquoi j'arrive plus à avoir le focus, tout à l'heure je l'avais, ok, non j'arrive plus à, la tornade est bizarre en fait, parce que vous avez vu la colonne elle est vraiment allongée, d'habitude elle est vraiment au dessus, du coup on arrive à bien prendre la photo, et là le problème c'est que si je le prends là, ah si ça y est, là ils ont pris le focus, parce que là par exemple, si je focus vraiment le bas de la tornade, il me dira que je ne l'ai pas focus, d'accord, trop non plus, en fait il faut arriver vraiment à prendre la colonne un petit peu avec la tornade et tout, pour que ça le, pour que ça le compte tout simplement, donc je peux prendre un nombre limité de photos, vous voyez qu'en bas de l'écran il y a marqué 8 EXP, et bien en fait ça veut dire que je peux reprendre 8 clichés supplémentaires actuellement, et j'ai un temps limité également en haut de l'écran, vous voyez que j'ai 35 secondes qui me restent, j'ai également des objectifs à accomplir par mission, donc dans cette mission il fallait que je fasse plus de 200 points, donc c'est fait, je suis à 204, avec toutes les photos confondues bien sûr, donc il suffit de faire plein de clichés, il me fallait au moins 20 points sur une de mes photos, et à un moment je crois que j'ai fait 21 points, donc c'est fait aussi, et du coup voilà je vais juste spammer, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais le principe c'est d'essayer d'attendre un maximum possible, pour voir si on peut avoir des clichés de meilleure qualité, pour essayer de faire un score maximum, bon là en l'occurrence la tornade s'est arrêtée, alors il ne faut pas trop attendre non plus, parce que là du coup je n'aurai pas plus de points que ça, donc ça va s'arrêter avec le temps, ça aurait pu s'arrêter aussi si j'avais pris tous mes clichés. Allez du coup on est parti pour la deuxième mission, qui ce coup-ci nous demande de prendre notre véhicule, et de nous diriger à l'emplacement de la tornade, sachant que grâce à notre véhicule, regardez on a un petit radar à droite, qui nous permet de savoir à peu près où va se situer la tornade, où elle va apparaître, donc il faut aller vers là-bas, il faut faire attention aussi au sens du vent, pour pas que la tornade nous vienne dessus, ou au contraire justement pour, alors on verra plus tard, mais plus tard il faudra placer des sondes sur le chemin de la tornade, ça va être intéressant, donc là on nous dit qu'il y a une tornade au nord de notre position, alors forcément dans la première mission, j'ai pas fait un gros score, étant donné que je vous ai montré un petit peu comment ça fonctionnait, et que en l'occurrence, ce que j'ai fait n'était pas exceptionnel, d'accord, mais voilà, pour faire un meilleur score, il aurait fallu que j'essaie de m'approcher un peu plus dès le début, et que j'ai des meilleurs clichés bien évidemment, bon ça se fait assez facilement en réalité, mais bon, là en l'occurrence c'était vraiment la phase d'explication, d'ailleurs pour info, c'est vrai que je l'ai pas dit non plus, parce que là, c'est vrai que vous voyez le jeu, bon on voit que graphiquement, c'est pas exceptionnel, d'accord, après le concept est très intéressant, par contre j'aime bien, c'est pour ça que je fais une vidéo dessus, je trouve ça assez cool en fait, je trouve ça assez cool, et on essaiera de se prendre une tornade, enfin on verra, si ça se trouve je vais me faire attirer par une tornade sans le vouloir déjà, mais sinon j'essaierai de le faire en fin de vidéo intentionnellement, pour vous montrer ce que ça fait, on essaiera avec le véhicule peut-être, bref je verrai, en tout cas, sachez que le jeu est disponible sur Steam, pour une dizaine d'euros à peu près, donc voilà, ça reste un petit jeu en soi, c'est logique d'avoir des graphismes comme ça, après c'est le gameplay qui doit primer, et en l'occurrence le gameplay est quand même assez intéressant, donc à voir, après il n'y a pas énormément de missions, je crois qu'il n'y en a que 6 pour le moment, donc c'est ce qui est un petit peu dommage, c'est vrai que j'ai un peu peur que le jeu se finisse assez vite, ok donc là il y a la tornade juste à droite, qui est en train de se créer, du coup on va essayer de prendre les photos, ok, alors, sachant que mes objectifs ça va être d'avoir 300 points, et de marcher, ah ouais, il faut que je me rapproche vraiment en max de la tornade, jusqu'à ce que je vois que c'est validé, ok, bah là vous voyez, si ça se trouve je vais me faire attirer sans le vouloir, alors normalement je pense que, ça va se valider pile quand je vais être à la bonne limite, est-ce que la tornade est déjà créée ou pas, parce que là ça commence à se créer, mais est-ce qu'on voit les colonnes, on va voir ça, alors je vous dis, je crois qu'il n'y a que 6 niveaux, enfin 6 missions, il faudra que je vérifie par contre, parce que si ça se trouve il y a une autre page, et je n'ai pas fait attention, j'essaierai de vérifier entre deux, alors je ne vous filme pas forcément le menu, alors je fais des ellipses entre chaque niveau, parce que les temps de chargement sont quand même assez long, ça charge pendant assez longtemps, du coup c'est un petit peu infâme de ce côté-là par contre, d'ailleurs je ne comprends pas trop pourquoi, parce qu'en soi, il n'y a pas tant de choses que ça à charger, ok, c'est vrai, j'ai fait ma mission de m'avancer, d'ailleurs je parle, je parle, mais je ne voyais pas, la photo ne va pas être très qualitative, si il la prend là, attendez, on ne voit pas bien la colonne, on la voit mais, on le voit mais, c'est déjà bien, 20 points, 20 points c'est bien, donc là par exemple, je veux faire un gros score, je spam les photos à 20 points, et déjà, je sais que je veux faire un score, pas mal du tout, parce qu'après il faut savoir que le jeu est jouable en multijoueur, c'est ce que j'ai compris, et en gros, vous êtes en compétition avec les autres, pour essayer de faire le meilleur score possible, alors 23 points, c'est joli ça, par contre il n'y a pas de débris, pourtant il y a des débris qui volent un petit peu, mais je n'arrive peut-être pas à avoir les clichés avec, je m'approche un petit peu là, j'ai eu peur de me faire accrocher là par contre, ok, non c'est bon, ok, donc je vais re-dézoomer un petit peu, ça c'est le problème, c'est que comme je dézoome, je ne me rends pas compte que je suis plus proche, que je le pense en fait, et du coup quand j'arrête avec l'appareil photo, ça fait des petites frayeurs quand même, là des 23 points c'est joli, 22 points encore, à cause de la proximité, je pense que 10 points de proximité c'est le max de toute façon, voilà en gros j'ai juste à spammer, si je veux vraiment avoir un gros score, je vais spammer c'est tout, alors après si on veut jouer RP, on peut ne pas spammer, et vraiment essayer d'avoir des bons clichés bien sûr, après là c'est pas évident, parce que je ne peux pas vraiment faire le tour de la tornade, pour avoir des clichés dans un sens différent, là on ne voit plus grand chose avec les arbres, il va falloir que je passe un peu sur la droite, on reste combien de clichés là, 9, il faut vraiment que je bombarde là, et sachez qu'il y a également un leaderboard, pour justement se comparer un petit peu aux autres joueurs, par rapport au score qu'on fait, d'ailleurs je suis dans le top 10 sur, sur cette mission je crois, je suis dans le top 10 sur cette mission, sur le premier essai que j'ai fait, après en soi j'ai juste un petit peu spammé là, comme ça, hop, ah bah je me suis un peu trop approché je crois, ok je crois que tu es mort là, ouais vous voyez, ah non je suis dans le top 14 pardon, ouais vous voyez, 425 points, je suis 14ème là actuellement, on voit justement le petit leaderboard, dont je vous parlais, ouais donc ça je suis top 15 quand même, donc c'est assez cool, sur le premier essai que j'ai fait dessus, bon par contre j'étais pas mort, là en l'occuant j'ai fait 371, et je suis mort, donc je sais même pas si ça a compté ou pas, et du coup j'ai même pas validé le score de plus de 300, non parce que je suis mort avant, ok, bon c'est pas grave, on va faire comme si je l'avais validé, on va passer à la prochaine mission, étant donné que je l'avais déjà validé en amont, et d'ailleurs je m'étais arrêté à la mission suivante, et je l'avais juste commencé, mais je l'avais pas terminé, donc voilà, on va découvrir la suite ensemble, c'est parti, allez troisième mission, c'est parti, du coup on a ce coup-ci une sonde, derrière d'accord, cette sonde en gros, pour ma mission je vais devoir la placer sur le chemin de la tornade, et pour information on nous explique également dans le jeu, que si je place cette sonde, ça va me permettre de gagner des points progressivement sur la durée, donc c'est assez rentable du coup pour faire un max de points, et d'ailleurs ça explique pourquoi le top 5 sur ce niveau est à 1200 points, alors que la plupart des autres sont entre 400 et 500 points, donc là en l'occurrence je pense que la sonde va bien aider, pour information j'ai également vérifié du coup entre deux, et c'est bien ça, il y a 7 missions en tout, a priori, en tout cas j'en vois que 7 pour le moment, et 7 sachant que la plupart sont verrouillés, pour information, donc je pense pas qu'il y en aura d'autres, donc voilà un petit peu pour les infos, donc c'est vrai que je pense que le jeu est quand même assez court, alors après on peut refaire pour essayer d'avoir un meilleur score et tout ça, le jeu est encore en développement également, donc forcément il va évoluer, il y aura sûrement d'autres niveaux et tout, mais voilà, après j'aime bien le concept encore une fois, je trouve ça assez sympa, par contre tout à l'heure j'avoue que je suis mort, mais la tornade ne m'a pas emporté, pourtant je sais qu'on peut se faire emporter par la tornade, donc je ne sais pas, j'ai dû me prendre un débris ou quoi, il y a moyen que ce soit ça, donc là la tornade va arriver, ça va être sur ma gauche, ok je vais arrêter mon véhicule ici, histoire qu'il ne se fasse pas emporter, on va essayer de faire une mission correctement, ok, donc là je vais récupérer la sonde, il va falloir que je la place sur le chemin, donc sur la trajectoire, de la tornade, alors il faut savoir que la sonde, plus elle est proche de la tornade, mieux c'est pour les points, ah oui c'est vrai, donc j'avais commencé cette mission, et effectivement on perd de la vie également, à cause des grélons qui tombent, c'est assez compliqué à gérer, en gros moi je m'étais arrêté là, j'avais attendu de voir un petit peu comment ça se passait, donc a priori elle va se former vers là, la tornade, et au niveau du chemin je pense qu'elle va venir vers ici, du coup je vais essayer de placer la sonde dans le coin, je vais la placer ici, sachant qu'il faut un petit peu de temps, regarder pour l'activer, voilà, donc là vous allez voir que mes points vont commencer à monter, j'ai encore 4 minutes, donc ça va aller, et je pense que je vais aller directement dans le véhicule, étant donné que je perds quand même beaucoup de vie, je suis déjà à 65 PV, 60, c'est un petit peu compliqué, vous voyez la sonde me fait 3 points par 3 points actuellement, allez, je vais rentrer là-dedans, 4 points maintenant, alors vous voyez que mon pare-brise, a quelques petits soucis d'ailleurs, donc je vais juste rester dans le véhicule, et attendre de voir la tornade se faire, alors d'ailleurs, ouais, le logo a changé, a priori la tornade est là, pour eux, on la voit pas très bien d'ici, on la voit pas très bien, je pense clairement que la tornade vient par là, je pense que la sonde est bien placée, alors est-ce que je peux prendre des photos de l'intérieur, non je peux pas, est-ce que j'aurais pu mettre à l'abri avec une des maisons peut-être, c'est une bonne question, oh là là, quel métier dangereux les amis, alors le problème c'est que pour faire ma mission, il faut vraiment que la tornade passe sur ma sonde, il faut que je prenne des photos par contre, je l'ai là ou pas, ouais je l'ai, la qualité de la photo n'est pas exceptionnelle, parce que, ok c'est pas mal, la tornade est vraiment violente par contre, il faut vraiment que je prenne le véhicule, que je le bouge de là les gars, la sonde je vais la laisser où elle était, stop stop stop, oh regardez dans le rétroviseur, vite vite vite, il faut que je prenne une photo de ça, oh les débris, les débris, regardez j'ai eu 25 points grâce au débris, oh là là, j'ai 40 points, je fais des 40 points là, oh non, 500 points c'est bon, la mission est validée, oh là là tous ces débris, c'est ouf, par contre je peux m'en prendre un dessus aussi, je peux mourir comme ça, ok je vais finir mes clichés, je vais valider la mission comme ça, parce que sinon ça va être dangereux, ok je suis à zéro, par contre c'est bizarre, normalement quand on arrive à zéro, ça arrête la mission, ah mais non, c'est parce que là j'ai ma sonde aussi qui est placée, donc ça ne va pas l'arrêter, tant que la sonde fait du score aussi, donc là en gros j'ai juste à attendre dans mon véhicule, m'éloigner et c'est bon je pense, je pense que c'est ça, je vais juste attendre, j'ai déjà 740 points, c'est pas mal, bon les dernières photos c'était un peu bâclé, mais je n'ai plus beaucoup de vie, la mission est compliquée, j'ai envie de valider la mission, parce que là je l'ai bien réussi, et vous avez vu tous les débris qu'il y avait, c'est trop bien par contre, donc là il faut que j'attende 2 minutes concrètement, et voir le score que je vais faire, donc je pense que je vais juste attendre, ou alors j'enlève la sonde, parce qu'en soi, est-ce que la sonde me fait encore des points, plus beaucoup, je crois, c'est effrayant, c'est pas la tornade qui a cassé, mais regardez toutes les maisons, elles sont complètement explosées, avec tous les débris qui volaient, donc oui il faut faire attention à plusieurs choses, encore une fois, c'est que les débris peuvent me tuer, la tornade peut me tuer en me faisant m'envoler, il y a les grêlons qui peuvent me tuer aussi, a priori, donc il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte, bon là en l'occurrence, j'ai encore 25 PV, je vais juste enlever ma sonde, voilà, ça sert à rien que j'ai là-dedans, allez mais ça va quand même pas valider, étant donné que, étant donné que je peux la replacer, donc je vais attendre la fin du temps, et je pense que la mission est validée, de toute façon c'est même pas je pense, je suis sûr, du coup on se retrouve dans la prochaine mission, ok les amis, je suis du coup sur le niveau suivant, sachant que j'y vois absolument rien, c'est pas un bug que vous avez actuellement, je suis vraiment sur un écran quasiment noir, donc c'est compliqué, sachant qu'ils viennent de m'expliquer, alors j'espère que dans le véhicule je vais mieux y voir, je peux allumer les phares ou pas, ok un petit peu, ah d'ailleurs, on peut voir la vitesse du vent, et la direction du vent, je sais pas si je le voyais avant, parce que là je vois clairement l'indicateur au dessus de mon radar, je sais qu'il m'en avait déjà parlé dans les autres niveaux, mais je me souviens pas l'avoir remarqué, ce serait bizarre que j'aie pas remarqué ça quand même, donc je sais pas si je l'avais juste pas remarqué, ou s'il vient de le rajouter, mais c'est bon à savoir en tout cas, et ce sera très utile, pour information également, jusqu'à présent, mon véhicule ne pouvait pas prendre de dégâts, et j'avais pas besoin de remettre du fuel à l'intérieur, ça a changé à partir de ce niveau là, comme vous le savez, à chaque niveau, la difficulté augmente, d'ailleurs en parlant de ça, normalement j'ai deux capteurs, j'ai deux sondes à poser, dans ce niveau là, donc on verra si les deux sont déjà dans mon véhicule, et tout ça pour dire que, du coup ils m'ont rajouté une sonde, et ils ont rajouté le fait que je puisse casser le véhicule, et qu'il faut faire le plein également, si jamais je tombe en rade, donc pour information, tout ça c'est coûteux, et j'ai un nombre limité d'argent, donc je ne peux pas me permettre de casser trop mon véhicule, et de le réparer toutes les deux secondes, sachant que pour le réparer, et pour le refuel, c'est au même endroit, c'est à une station bien sûr, par contre les stations, je ne sais pas du tout où est-ce qu'elles sont, donc je ne les vois pas indiquées là, oula, alors sachant que la conduite sur ce jeu, est assez bizarre, je ne vais pas vous mentir, ça reste un petit jeu, on ne va pas s'attendre à une conduite de dingue, et en l'occurrence, c'est compliqué, alors après il y a le côté pluie, et tout ça je pense, ok, ouest de ma position, c'est l'où je vais, il y a le côté pluie et tout, donc je pense que c'est fait exprès aussi, qu'on glisse un petit peu, que ce soit compliqué à rouler, et tout ça, mais mine de rien, c'est pas, voilà, si je roule un peu vite, que j'essaie de tourner, je risque de glisser, de ne pas être très bien, on va essayer de ne pas rouler trop trop vite, j'ai pas mal de temps, c'est quoi tous ces points par contre, ça veut dire qu'il va y avoir masse tornade, c'est ça ? Alors attendez, parce que le sens du vent, en gros il va amener la tornade vers moi là, on est d'accord, d'ailleurs je me pose la question, est-ce que la mission peut être validée, si jamais je remplis tous les objectifs, mais que je meurs à la fin, au pire on le tente sur cette mission, je pense que ça va être la dernière qu'on va faire, alors je vais quand même essayer de faire les objectifs, avant de mourir, avant de me faire embarquer par la tornade, j'aimerais bien essayer de me faire embarquer, avec le véhicule, de voir ce que ça donne, ça peut être très marrant, donc je pense que je suis bien là, je vais aller voir un petit peu ce que j'ai, on n'y voit rien, on n'y voit rien, c'est la nuit, alors c'est ça, j'ai bien deux sondes, j'ai bien deux sondes, je pense que je vais remplacer une directement ici, parce que là les tornades vont arriver de toute façon, fill up the fuel, ah mince, the fuel tank, je dois avoir un réservoir, comment ça s'appelle, un bidon d'essence à remplir, ah oui, c'est à dire qu'en gros on peut remplir un, ou alors the fuel tank, ah je ne sais pas si c'est un, un bidon d'essence ou le réservoir, non c'est peut-être juste le réservoir, ouais non c'est le réservoir, non c'est faire le plein directement, ok, non sur le coup j'ai cru, vous savez qu'on avait des, des trucs d'essence à remplir, pour faire le plein nous même plus tard, mais non non je pense pas, je pense que c'est vraiment le, le réservoir, par contre j'y vois rien, ah mais attendez, l'appareil photo on y voit, avec le mode nuit, ah ouais, magnifique, euh, j'ai peur, oh my god, j'ai quand même très peur là, ok, proximité bonus 0, tu m'étonnes, euh, ok, vous voyez il y a le petit mode nuit, qui est très cool, que je peux enlever et remettre, très sympa, très très cool, attendez parce qu'en fait, ça va jusqu'à la droite, non, moi j'en vois surtout là bas, oh, ok, donc là je suis pas mal, je suis pas mal, mais je suis trop loin, il y a pas de débris, en fait il faudrait que je laisse la tornade arriver, alors attendez, je vais bouger le véhicule, si je laisse la tornade arriver jusqu'aux maisons, ça pourrait être sympa, parce que j'aurai pas mal de débris, et je pense qu'elles arrivent de toute manière, parce que je dis la tornade, mais a priori il y en a plusieurs, je pense, quoique non, non non, il m'en affiche qu'une seule, donc c'était quoi les petits points, ah non les points, c'était vraiment le décor, non donc il y a bien qu'une seule tornade, mais pourtant ça fait, je sais pas, ça fait vraiment des animations de partout, on dirait qu'il y en a plusieurs, mais j'avoue que j'en avais repéré qu'une seule, du coup pour la photo, je comprends pourquoi maintenant, ah non c'est peut-être, ouais la pluie, la pluie, la brume et tout ça, ça fait ça, du coup là c'est pas la tornade que je vois actuellement, elle est où la tornade d'ailleurs déjà, attendez, ah non c'est de l'autre côté, je suis un blaireau, le mec il roule de 2 mètres, bah oui je suis allé devant, pourquoi je suis allé devant, en même temps pour ma défense avec la nuit, on y va pas grand chose, je suis un peu perdu, oh la la, oh c'est trop bien, oh c'est magnifique, 67 points, oh la la, allez on bombarde, on bombarde, oh les voitures qui volent et tout, c'est trop bien, oh la la, oh la la, oh la la, c'est magnifique, je fais des points de ouf, ok, oh non, non 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 non, j'ai pris un débris, non je voulais pas mourir maintenant, oh la la, mais non, ah il y a mon argent, en bas à gauche, j'avais pas vu d'ailleurs, ok les amis, vous savez ce qu'on va faire, on va terminer la vidéo en beauté, comme prévu, après les chasseurs de tornades, on va devenir les chevaucheurs de tornades, en tout cas j'espère, ah tiens d'ailleurs, il y a le logo de la station en haut à droite de mon radar, ok bref, c'est bizarre que je vois pas la tornade, s'afficher sur mon radar à droite, normalement elle est affichée, et pourtant elle est déjà créée, a priori je pense qu'elle est déjà là, donc ça m'étonne un petit peu, bon en tout cas, je vous ai fait une petite ellipse, jusqu'au moment où la tornade revient dans la ville, et le principe est simple, je voulais attendre qu'elle arrive bien dans la ville, histoire d'être avec tous les débris en plus, ça pourrait être encore plus sympa, c'est ça que je vois en face de la tornade ou pas, je suis pas sûr avec la brume et tout, je suis pas sûr du tout, c'est peut-être le point rose, on va essayer de s'approcher, ah la voilà, je sais pas si j'ai assez attendu pour la ville, on va voir ça, on y va pas très bien avec le véhicule, c'est vrai que c'est un niveau de nuit, ok la tornade est pas loin, on va pas tarder à s'envoler je pense, ok tous les débris s'envolent, on s'envole avec, oula, ok, alors avec un peu de chance, je vais survivre, je suis dans le véhicule, quand je vais être relâché, oh la la, bon l'animation, oh my god, oh la la, je suis en vie, mais regardez où je suis, ça m'a projeté tellement loin de la tornade, alors attendez, maintenant on va faire un autre essai, je vais me rapprocher de la tornade, et ce coup-ci je vais le tenter à pied, alors à pied je vais mourir, clairement qu'on soit d'accord, mais, ça peut être fun, et j'aurai un meilleur visu je pense, surtout que je pourrais essayer de me mettre en mode photo, à quoi que je sais pas si je pourrais le garder en main, pendant la tornade, mais si je peux ce sera bien, ça me permettra d'y voir un petit peu plus clair, parce que là on y voit pas grand chose, c'est vrai que j'aurais pu le faire de jour, après je voulais le faire de nuit, parce que, enfin je voulais le faire surtout sur ce niveau, attendez, faut pas trop que je m'approche, ah oui mais je risque de mourir par un débris avant, ah il est moyen que je meurs par un débris avant de, on va voir, je vais l'essayer, je voulais le faire sur ce niveau là, surtout parce qu'il y a pas mal de débris qui volent et tout, avec les maisons et tout ça, et je pensais que ça pouvait être assez exceptionnel, oh là là, je sais pas si je vais la rattraper par contre, déjà on a vu ce que ça donnait dans tous les cas, avec l'orage, il y a moyen qu'on y voit un petit peu, je sais pas si je rattrape la tornade, en fait c'est ça le problème, il y a plus à droite là, je suis pas sûr de la rattraper, donc en fait il aurait fallu que je me mette sur son chemin directement, et là c'est dangereux parce que je risque de mourir par des débris avant ça, il fait pas beaucoup de points là, en même temps il est sorti de la ville, mais regardez tous les débris, je les suis derrière, je pense que je vais pas réussir à la rattraper, clairement, je pense que la tornade va plus vite que moi, bien qu'en soit, je l'entends quand même de plus en plus proche là, oh là là, elle est tellement proche en vrai, en plus il y a plus trop de débris, il y a peut-être moyen que j'arrive à, ah et non, puis le temps va bientôt s'arrêter, je pense que c'est mort, ça va pas jouer à grand chose, mais je pense qu'elle va s'arrêter là, elle reste 30 secondes, elle va disparaître je pense, ah c'est dommage, je suis si proche, je suis juste à côté, je suis vraiment juste à côté là les amis, regardez, ah non, elle se déplace quand même, ah c'est dommage, bon je pense que je vais quand même, si j'y arrive pas, oh si j'ai réussi, attendez, ah je peux pas allumer l'appareil photo, ah non, ouais donc on y voit rien, clairement, bon je suis désolé, c'est pas très ouf, ce qu'on va faire, c'est que je vais relancer du coup, un niveau où il fait jour, et je vais essayer d'aller dans la tornade, deux jours, histoire de voir un petit peu ce que ça donne, ok les amis, j'ai chargé le deuxième niveau, puisque c'est un niveau où il fait jour, donc ça va permettre de voir un petit peu ce que ça donne, d'ailleurs je confirme, regardez mon radar à droite, il n'y a ni la direction du vent, ni la vitesse d'affiché, donc c'est bien ça, c'est apparu avec l'autre niveau, donc là je vais essayer d'y aller à pied, je regrette déjà, allez c'est pour la science, on va voir ce que ça donne, alors faut pas que je meure par des débris, par contre j'espère vraiment que je vais réussir à mourir, enfin ne pas mourir pardon, mais à mourir de la tornade elle-même, en tout cas en m'envolant, attention les débris, attention les débris, ok oh my god, ça y est je suis pris dans la tornade, ok, c'est, ouais ok, ok bon en fait ça me prend un petit peu, et là j'ai dû heurter quelque chose, alors faut savoir que, j'avais réussi à heurter une, enfin justement me prendre dans une tornade, en hors vidéo également, et j'avais réussi à tenir pendant plus longtemps en l'air, donc c'était plus sympa, là en l'occurrence j'ai pas tenu très longtemps, mais bon en soi l'animation c'est un petit peu la même, c'est un petit peu fouillis dans tous les sens, mais bon c'était intéressant quand même de tester, et en tout cas c'était intéressant de tester avec le véhicule, étant donné que je peux survivre avec, donc c'est assez cool, c'est assez cool, c'est original, bref voilà, on va s'arrêter là-dessus pour cette petite vidéo, en tout cas merci à tous d'avoir suivi, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501